Bonjour, vous venez de rentrer de vacances, vous avez reçu votre déclaration d'impôt pour les revenus 2013, mauvaise nouvelle, avec la réduction de l'avantage pour le quotient familial, avec la majoration donc de 10% pour les retraités qui est maintenant fiscalisé, les impôts ont augmenté, votre revenu est resté constant. Comment améliorer la situation ? Il faut regarder d'ici le mois de décembre les moyens de défiscaliser une partie de vos revenus. Pour cela, plusieurs dispositifs existent. Il y a tout ce qui est épargne-retraite et également un certain nombre de réductions d'impôts pour certains types de placements d'épargne financière. Et il faut aujourd'hui regarder ce qui est le plus intéressant en termes de rendement et en termes d'avantages fiscales. Un certain nombre de placements financiers donnent droit à des réductions d'impôts. Elles sont soumises à un plafonnement général de 10 000 euros. Néanmoins, elles peuvent être intéressantes pour atténuer sa facture fiscale. Mais il faut regarder, au-delà de la réduction d'impôts, le rendement de ces placements. Et il faut bien l'avouer que fréquemment, le rendement n'est pas très élevé. C'est la contrepartie de l'avantage fiscal. Parmi les produits ouvrant droit à une réduction d'impôts, il y a les SOFICA, qui permettent de financer le cinéma. Il y a également les FCPI, Fonds de commun de placement pour l'innovation. Et les FIP, les Fonds d'investissement de proximité, qui ouvrent droit à une réduction d'impôts pour chaque contribuable. Une autre façon d'atténuer sa facture fiscale et de préparer l'avenir, c'est d'affecter une partie de son épargne sur des placements retraite. Pour cela, il y a le produit qui a été créé en 2003, le plan d'épargne retraite populaire, qui donne droit à une déduction sur le revenu imposable. C'est très avantageux, surtout si on est à des taux élevés d'imposition. Car plus le taux est élevé, plus l'avantage fiscal sera important. Pour les travailleurs non salariés, les indépendants, les commerçants, les artisans, ce n'est pas le plan d'épargne retraite populaire qu'il faut choisir, mais le contrat Madeleine qui obéit à peu près aux mêmes règles, mais qui permet également de déduire ses charges en matière de prévoyance et en matière de santé complémentaire. Ces produits d'épargne retraite permettent donc tout à la fois de se constituer un futur revenu pour la retraite et de réduire sa facture fiscale. Le rendement de ces produits d'épargne retraite n'est pas forcément toujours à la hauteur. Il faut le négocier, tout comme il faut regarder les frais de gestion pour ces produits qui peuvent être parfois assez élevés. Merci pour votre attention. A bientôt pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous.